d'informations et cette question, quel regard la société civile porte-t-elle sur le déroulement du vote? Dans son ensemble, vous avez pu suivre dans le journal un extrait du point fait par la plateforme des organisations de la société civile qui ont dépêché sur le terrain 360 observateurs dont Martin Viu-Touasoba qui est présent sur ce plateau pour nous aider à mieux cerner la démarche d'observation du scrutin. Il est donc l'invité du Grand Oral que voici. Martin Viu-Touasoba, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Martin Viu-Touasoba. Absolument, Viu-Touasoba, c'est important pour moi. Vous portez un gilet sur lequel c'est écrit observateur. À votre âge, vous observez encore quoi? Dites-nous. Mais écoutez... Troisième âge. Mais troisième âge, c'est nous qui avions l'expérience de l'observation. C'est normal, c'est nous qui sommes au-devant des jeunes pour leur montrer comment l'observation se fait, en attendant que nous puissions véritablement leur livrer le terrain. Tant que nous avons le souffle et tant que nous pourrions servir notre État, mais nous ne manquerons pas de le faire. Je ne suis pas gravataire. à mon âge, bon, je tutoie la 70e année, mais je suis encore valide. Et tant que vous êtes valide, vous devez pouvoir contribuer au développement de votre pays. Vous êtes président de l'Union de Gérard. Vous n'avez pas vu d'autres personnes plus âgées que moi qui gèrent encore les grands regroupements des partis politiques après cette affaire de la réforme... Du système partisan. Du système partisan. Ah oui, je veux la ressembler. Tout en étant dans la société civile. Très bien. Mathé Vitocebois, vous êtes président d'une ONG qui s'investit dans la lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Quelle participation avez-vous... Faites-vous du... Quelle appréciation, j'allais dire, faites-vous du déroulement du scrutin d'hier? Mais le scrutin d'hier, mais c'est bizarre. Je me suis réveillé déjà à 6 heures du matin. Et à 7 heures, mon chauffeur était déjà arrivé. À 7 heures et qu'à j'avais déjà voté. Dans mon village. À Dacekome, à Guédo. Et j'ai été visiter les centres de vote de Dacekome, de Guédo, de Rélier et leur donner les conseils qu'il fallait. Parce que les jeunes qui ont été formés pour être des scrutateurs et des présidents des postes de vote, bon, tous n'ont pas pu assimiler comme cela se doit les motions qu'on leur a données. Et lorsque nous arrivons là-bas, nous constatons qu'ils mettent 7 heures 30 ou 7 heures et après ils mettent 16 heures. Je dis non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ah, ça se fait comment? Expliquez-nous. Vous mettez 1 d'ouverture, 7 heures 30, 1 de clôture, 16 heures 30, nombre d'inscrits, temps, le numéro du poste de vote, temps. C'est comme ça que ça se fait. Ah oui, c'est comme ça que ça se fait. Donc vous êtes sur le terrain hier, vous avez pu expliquer ça à ces jeunes scrutateurs qui ne maîtrisent pas forcément le mécanisme du déroulement. En gros, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez pu noter des failles? N'oubliez pas le contexte également qui est lié à la COVID-19. Mais bien sûr, par endroit, par endroit. Vous savez, il y a eu des postes de vote qui avaient de l'espace. Tandis qu'il y en avait d'autres qui étaient exigus. Les postes de vote où il y avait eu de l'espace, je prends l'exemple de là où j'ai voté, à Dacécomé. À la place publique, il y a un, deux, trois, quatre postes de vote. Mais le poste de vote où moi j'ai pu voter, c'est dans le grand hangar de la place publique. Mais les scrutateurs ont eu l'ingéniosité de faire des ronds distancés d'un mètre, d'un mètre, d'un mètre. Ou ceux qui sont venus pour voter rentrent dans le cercle. C'est plus comme dans les banques où on vous dit de rester à telle distance de celui qui est au guichet et tout et tout. Voilà. Mais ailleurs, on ne pouvait pas pratiquer le même système parce que l'espace ne le permettait pas. Vous comprenez? Et il faut comprendre les gens. Mais nous sommes allés dans d'autres centres de vote. Vous savez que dans les centres de vote, vous pouvez avoir une dizaine de postes de vote. Ah mais hier, je m'étais complètement épouenné. Ah oui. Parce que j'ai fait au moins une dizaine de centres de vote où il y avait au moins dix postes de vote par centre et je visitais postes de vote par poste de vote. C'est pas dans votre mission d'observateur en ce moment. Si je suis un observateur et puis j'aime ce que je suis allé pour faire, je ne suis pas allé blaguer. Je suis allé en conseiller en même temps et en observateur pour pouvoir véritablement rendre compte à la plateforme des organisations de la société civile qui m'a délégué et en même temps faire un rapport pour Alcraire parce que nous avons aussi mis en place et mis en contribution nos cellules de participation citoyenne sur tout l'État et le territoire national à qui nous avons aussi envoyé des fiches de suivi. De suivi. Et ils envoient les informations. Très bien. Et nous sommes en train de capitaliser les informations. Nous, nous n'avons pas encore fait de déclaration. Oui. Mais pour le moment... Vous en ferez, un préféré déclaration. Nous allons en faire plusieurs... Et je vous demande ce que la plateforme électorale a déjà fait. Mais par rapport à ce que nous avons remarqué, nous allons donner les informations. Nous allons donner les informations. Quelle leçon vous tirez du déroulement du scrutin dans sa globalité ? Je vais féliciter les Béninois. Parce que les Béninois sont sortis massivement, contrairement à 2019. Vous voulez parler des élections législatives ? Aujourd'hui, c'est une élection de proximité. On vote pour son père ou sa mère ou sa soeur ou son cousin, son camarade de classe. Vous comprenez ? Qui se disent, je suis capable, moi aussi, aujourd'hui, de rentrer dans la danse et participer au développement. On aurait pu... On aurait pu, par la loi, le législateur, on aurait pu autoriser les candidatures indépendantes que vous verrez des personnes indépendantes qui ne sont pas d'obédience politique, qui ne sont pas des acteurs politiques, aussi se positionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vote de développement. Ce n'est pas un vote de politique. Ce n'est pas pour aller faire la politique à l'Assemblée nationale où on dit que l'Assemblée nationale est le lieu par résence de la politique politicienne. Nous avons vu dans le journal Matin Asoba, Matin Viu, Asoba, le point est fait par la plateforme électorale des OEC qui ont dépêché donc 360 observateurs sur... Nous avons dépêché 360 observateurs sur tout le territoire. Et nous avons aussi dépêché des e-monitors. A quelle logique répond cette observation, d'observation ? Mais comment ? Nous sommes organisation de la société civile. Nous devons pouvoir aller voir ce qui s'est passé sur le terrain et rendre compte aux populations. Parce que c'est des choses qui se passent dans les 546 arrondissements de notre pays. Et ce que nous, nous avons vu à Cotonou, ce n'est pas ce que les gens de Stoumi-Toumi, les gens de Bembereke, les gens de Kouande, les gens de Ouassapenko ont vu. Donc, il était important que nous puissions avoir une vue large sur tout ce qui se passe sur le territoire par rapport à ces élections-là. les gens sont sortis. Le matin, il y a eu de l'engouement. Après, ça s'est estompé un peu. Mais dans l'après-midi, ça a repris. Et nous avons appris qu'il y a certains qui ont attendu que leurs leaders aillent vraiment voter d'abord avant qu'eux-mêmes ne se décident à aller voter. Est-ce que ça répond un peu à cette citoyenneté responsable que vous défendez ? Bon, ça ne répond pas, mais vous savez, chacun a son choix. Les gens veulent savoir si vraiment... Vous savez, il y a la notion de chef. Il y a toujours la notion de chef. Et des gens veulent suivre leurs chefs. Vous ne pouvez pas refuser ça. Moi, par exemple, quand j'étais sur le terrain à Papa, à Votrou, à plein d'endroits, hein, mais je vais féliciter, je vais profiter de votre micro pour féliciter la police républicaine déployée sur le terrain. Ah, mais je vous dis, ils ont été exemplaires. ça, je vous le dis. Vous trouvez ? Mais je vous le dis parce que je l'ai constaté. Vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, hein. Je n'ai pas ma langue dans ma poche et je ne suis pas du genre à chuchoter des choses dans les oreilles des gens, mais je parle haut et fort. Donc, je félicite les gens de la police républicaine qui ont été déployés sur le terrain, surtout dans le lieu où moi je suis passé. Où je suis passé. Mais il y avait des gens, jusqu'à hier, des gens de mauvais esprits qui avaient encore envoyé leurs éléments sur le terrain pour aller hailer les électeurs et leur montrer leur nuit de conduite sur le terrain. En fait, la campagne s'est poursuivie sur le terrain. Vous voulez dire ? En fait, de la campagne encore sur le terrain. Au jour même de souhaiter, alors que c'est interdit. On ne me l'a pas compté, je l'ai vécu. Et j'ai interpellé les gens. Oui. Parce qu'il y en a, parce que les autres partis qui étaient aussi sur le terrain, les gens se surveillaient. Vous comprenez ? Tout à fait. Donc, quand ils m'ont vu, ils ont dit, ah, voilà, ça, au président, on peut donner cette information-là. Et il pourra réagir. Et automatiquement, j'ai réagi. J'ai fait appeler un agent de police. J'ai fait appeler la personne. Comment ? Doité ? Tout à fait. Je dis, bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Très bien. Vous êtes venu pour voter ou bien ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Il dit non, qu'il est d'un parti. Je dis, vous êtes d'un parti. Mais vous avez fini de voter, rentrer chez vous ? Il dit non, il est mandaté pour venir observer. J'ai dit, mais si vous êtes mandaté, sortez-moi votre mandat, je vais voir. Il a sorti le mandat, j'ai vu. J'ai dit, mais votre place n'est pas dans la cour. Votre place se trouve dans un poste de vote. Oui. Assis. Ou vous devez être là, assis, en train de voir comment le vote... Pour veiller au bon déroulement du scrutin. Pour veiller au bon déroulement du scrutin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez dans un poste de vote pour aller vous asseoir. Mathilde, c'est vrai, on vous entend maintenant pour ce qui est du déroulement du scrutin. Hier, même pour la période de campagne, on vous a moins entendu. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Mais pour la période de campagne, la campagne, oui, vous savez que... ulcérée. Ah oui. Parce que beaucoup de partis... Ulcérée de joie ou de peine. De peine. Oui. Parce que nous ne sommes pas tous prêts à respecter les lois de la République. Surtout que c'est nos mandants au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont leurs militants sur le terrain, qui ont pris la loi concomitamment avec la HAC pour dire comment les choses doivent se passer, qui enfrayent encore à cette loi-là. Mais on a dit pas de rassemblement. Oui. Mais il y en a qui ont organisé des rassemblements, malheureusement. On a dit pas de distribution financière. Pas de campagne corrompue. Oui. Mais ils ont corrompu la campagne. Pour certes, ils ont donné l'argent. Votre silence a peut-être été coupable aussi dans cette... Mon silence a été... Mon silence a été... Je sais qu'entre-temps, vous m'avez interpellé sur la situation que vous m'avez demandé de venir faire... Vous parlez de comment est-ce que je constate... Tout à fait. Le déroulement de la campagne. Le déroulement de la campagne. Mais mon cher ami, à l'impossible, nul n'est tenu. Je suis... J'étais mal en point. Vous voulez ? Je dois vivre aussi longtemps que possible. Faut pas que je m'inscinte. Ma t'ai vu, toi, se bat rapidement, hein, sur les enjeux... Heureusement qu'il n'y a plus de place au paradis et que je dois faire la centenaire. Ma t'ai vu, toi, se bat... Et pour faire la centenaire... Les enjeux... Et pour faire la centenaire qui veut voyager loin... Ménage sa monture. Ménage sa monture. Le jeu post-électoral, c'est quoi selon vous ? Après le scrutin d'hier, à quoi doit-on s'attendre désormais ? Mais il faut qu'on... En tout cas, il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de remous, hein. Tout à fait. Surtout par rapport aux 10%. Ça, là, mais nous ne l'aurons pas, hein. Le débat va commencer à partir du vendredi prochain. Tout à fait. Quand la Sénat va nous donner les résultats, ce débat, là, va commencer. Parce que c'est une nouvelle option et tout le monde n'est pas encore conscient de comment les choses doivent se passer. Je viens d'apprendre tout à l'heure que la Sénat dit que les 10% commenceront... J'aurais appris. Les 10%, le calcul des 10% commencera à partir de l'arrondissement. De l'arrondissement ou de la commune. De toute façon... Donc, de toute façon, nous aurons encore du grain à moudre. Le débat va s'ouvrir à partir du vendredi prochain. Très bien. Mais vivement. Oui. Que le débat s'ouvre... C'est votre conclusion, sans doute. Que le débat s'ouvre, mais que le débat s'ouvre intelligemment. Et que ceux qui sont chargés d'arbitrer ce débat-là sachent débat, sachent déjà qu'il y aura un débat. Et il n'y a qu'à commencer par réfléchir à comment gérer la situation pour que nous n'allions pas dans le décor. Merci à vous, Martin Vihoutou Assoba, président de l'ONJACRE, association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et chez les fléaux qui causent tous les problèmes du non-développement que nous avons. Merci à vous, Martin Vihoutou Assoba. Tout de suite, on va installer Willy Bayala pour un tour sur la toile. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression. Flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin, dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47 À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Il est déjà confortablement bien installé, Willy. Bonsoir, Willy. Vous étiez au poste de vote hier, vous avez pu voter ? Oui, j'ai voté comme tout le monde. Montrez-nous votre poste. Alors donc, comme vous, le bureau a été aux unies hier. Tout à fait. Et c'est une publication sur le, comment dit-on, la page web de la présidente de la République. De la présidente de la République. C'est le premier débit noir qui a donné l'exemple. Ah, en plus. Quand c'est comme ça... Et vous avez suivi ? Oui. Bon, nous aussi, nous avons suivi l'exemple de toute façon. Donc, vote du président de la République, M. Patrice Talon et de son épouse, Mme Claudine Talon, ce dimanche 17 mai 2021, l'école primaire publique Charles Guillaume de Zongo, dans le cadre des élections communales et municipales. Bon, il y a quelques photos qui illustrent, pour illustrer la publication. Il y a eu des commentaires aussi. C'est Onis de l'Homme-Murela. Super trop fan de mon cher Pégo et son épouse, Renadi, Marou. Avançons seulement pour le reste de vos ambitions, pour le développement de notre cher pays, le Bénin. Il y a félicité à Nani. Bravo, le Bénin, pour cette organisation d'élection en cette période de Covid-19, dans la sérénité et dans la paix. Romain Toundé. Félicité à Nani. Agbonnon, vive Agbonnon, vive la rue, vive le Bénin. Énoch du bien. Amnistrité, des gens ont voulu voter avec la photocopie d'Elepi. Finalement, ils n'ont pas pu. Tita Delano. J'espère au moins qu'il a remarqué l'état de la rue de la salle de classe où il est allé voter, et aussi que l'école sera désinfectée proprement avant la reprise des coupes demain matin. Erra à Sordadjo. Slogan avec le président talent. Le Bénin est un pays gagnant que l'éternel vous protège. En tout cas, le dia a été déjà payé en faveur des amis dans les clubs. Je t'aime mon papa, mais s'il te plaît, ouvre nos églises. Je te prie, sois protégé par le ciel. Ça, c'est Innocence Zanon. Et puis, un ou deux derniers commentaires, c'est Gilda Sabo. Monsieur Patrice Talon sera tenu en raison. Ça, c'est le Covid-19 arrivera à se propager par le biais de ces élections. Non, Covid, non, vaut 2020. Voilà les opposants. Et puis, à Couté et au Diadé, ne respectez pas les règles du jeune maintenant, et après, venez chercher un coupable. Innocence Zanon l'interposé déjà. Alors, de quoi parle-tu ? Voilà. Très bien. Sujet numéro 2, c'est l'intoxication et la manipulation d'informations. Dina Deschillants, qui est confondue une fois encore, vous dites. Oui, parce que ça devient de la récurrence, ça devient son habitude. Il a cette manie chaque fois de dramatiser, de déformer l'information. Malheureusement pour lui, hier, ce qu'il a voulu faire, ça m'a retourné. Et puis, ça a été vraiment la honte. C'était par rapport à un temps de commande SA, qui a une structure, je crois, du port, de manutention portiaire, que Dina pris comme commandant SA. Il a écrit ceci. Parce que le chef de l'État était allé voter et je crois que la photo, lune des photos, sur lune des photos, on a vu où c'était écrit sur un banc qui servait, ou bien la table qui servait à faire truc pour l'isoloir. Et il disait ceci, la vie est extraordinaire. Oui, c'est ça qui défile là. Oui. Voilà, vous voyez, là où c'est en septembre bleu, là. Et où on a mis dents de commande SA. Et il a récupéré ça rapidement pour pouvoir faire son buzz. Il dit, la vie est extraordinaire. Grâce au table des dons de commande SA, la société d'Adiabon Sébastien, le président béninois peut voter debout. Et pourtant, il a contraint à l'asile le philanthrofe, avec la photo de la table bien encyclée, là, avec le... Mais non. Dieu donnait à Dibbenu. Dînes à des chiens. Ceux qui vous financent, vous lisent aussi. Finalement, ils ne vous prendront plus au sérieux. Charles dit à Gossou. L'ampleur de la souffrance. Juste pitié pour lui. Moi, il y a longtemps que je l'ai compris. François a dit Kambi. Passer le syllabaire à quelqu'un, il a besoin de faire la différence entre A et O. Et Léopold Tchango Demé. Jean, commande SA en anglais donne, commande SA. Et Thierry Sossou. Depuis quand, Diabon a une société qui s'appelle Command ? Petit. Faut supprimer ce poste. Ça fait honte. Et Aoun Pogo. Il ne peut pas. J'ai fait 17 captures d'écran. Et j'ai envoyé ça dans mon Google Drive déjà. Et Aoun et Thierry Sossou. Faut avoir pitié de lui. Depuis là, il répond à personne. Il fait des esprémons bachirou. Bonjour à tous. Par ces écrits, je voudrais porter à votre attention que commande SA n'est aucunement lié à M. à Diabon. En ma qualité de directeur juridique du groupe Maes au Bénin, je vous confirme que commande SA est bien une société de manutention portuaire et une filière du groupe APM Maesk. Snapper Abu Portan. Il fait des moumbachirou. Connaissant le niveau intellectuel de la Diabon, ça aurait pu être une erreur qu'il n'a lui-même pas pu constater avant que le don ne se fasse. Dine Adéchina a peut-être raison sur ce bon Ramadan frère. Et il fait des moumbachirou qui revient. Snapper Abu Portan. M. C'est bien un don de commande SA à l'école primaire publique Chagbio, 6 à Zongo, à proximité du port sec de commande SA. Et non un don de la société Cagia. C'est un responsable quand même de la société qui parle. Finalement, c'est un bus qui n'a pas fait flop. C'est un bus qui a fait flop. Il l'aura compris. Il l'aura compris. Il l'aura compris. Dans une église, vous dites. Oui. En fait, c'est une vidéo qui est passée, je croyais, où on voit un curé d'une église qui s'oppose à ce que les forces de l'ordre de mettre au-dehors les fidèles. Il faisait royalement sa messe quand ceux-là sont arrivés et tout. Donc, il y a eu des commentaires. Les gens ont dit que dans la mer, il y a certains qui ont dit qu'il avait une autorisation et que ce serait le procureur même qui aurait autorisé à faire sa messe. Et la police républicaine est montée au créneau pour dire... À travers ce qu'on parle, le test est un peu long, je vais prendre un extrait de ce test. Le commandant Roger Tares, tout en félicitant les éléments, réagit, affirme qu'aucun procureur n'a donné une autorisation pour célébrer une messe et que l'auteur de l'audio était dans le dilatoire. Il précise d'ailleurs que le procureur en question a ordonné l'interpellation du célébrant et de toute personne reconnue sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Il y a quelques commentaires. Voilà, quelques commentaires. Quelques faites avec le commandant Roger Tares, il y a eu quelques commentaires. C'est avec tout temps qui dit, à tout moment de campagne et d'élection municipale sont autorisées, mais l'église non. C'est quoi ça? Il faut que le procureur passe à la télévision pour nous dire s'il a vraiment autorisé la célébration de la messe ou pas. Vous qui commentez sans avoir la vraie version des faits et ou qui incitez le prêtre et dites de n'importe quoi sur l'église catholique que Dieu vous pardonne. J. c'est à cause de cela que les promoteurs de bars ont tous ouverts ou si c'est déjà autorisé. Ils ont raison ou pas? Et Michel Niani Carisma, c'est facile de vous en prendre aux prêtres. Que dites-vous des politiciens qui ont rassemblé du monde pour faire des campagnes? Je vais passer ce sujet numéro 4 rapidement parce qu'on n'a plus que deux minutes. Ok. C'est le temps sur cette publication de Trésor précieux sur les résultats des élections du dimanche. Par rapport aux élections du dimanche qui dit, vous avez dit ici que le FCBE de Paul Juncker ne ferait pas mouche sans Yaï. Et c'est encore vous qui venez de nous dire que le FCBE aurait raflé pas à coup. Ça va? Et ça c'est Trésor précieux qui le met sur sa page. Je vais te commenter rapidement, on va passer à la vidéo. Edson Lourezo qui dit, mon frère, les gens ont perdu tout sens d'analyse depuis 2016. Amo Baggi dit, c'est la preuve qu'il n'y avait aucune conviction dans leurs différentes analyses. Magwa, Bazil Zanou. D'abord, c'est le parti d'un ancien président qui a fait 10 ans au pouvoir et dont le principal fief électoral est le Nord. Que Yaï est démissionné ou pas, il incarne toujours le Cori dont le visuel à lui seul suffit pour que le vote sanction tant proféré par les mécontents contre le régime soit exécuté. Car c'est effectivement votre sanction. Peu importe pour les électeurs qu'un certain nombre soit à la tête des FCBE. Je peux aller avec un dernier commentaire. Votre sanction contre Talon avec son quatrième pôle politique. Votre analyse et perception sont vraiment ridicules. Pour l'ascension, il faut que les FCBE atteignent 10% au plan national pour faire valider leur ticket de parcours. Très bien. On va passer la vidéo du jour rapidement avec la prémission de Christelle Kouadikon, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au revoir. Et à mercredi. Sous-titrage ST' 501